Europe 1 Europe 1, il est 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Jardine Bosner, bonjour. Bonjour Thomas. Et ce matin, la fée conjoncture qui se penche sur l'Elysée. Oui, le rayon de soleil est passé un peu inaperçu tant François Hollande charriait de nuages au-dessus de lui. L'embellie pourtant a précédé le nouveau président. Le marché de l'emploi se redresse depuis quelques mois. 200 000 emplois ont été créés sur un an. Le chômage, Stéphane Le Foll s'en réjouit, peut enfin baisser. Avec la démographie, et c'est un atout pour la France, on a besoin de créer plus de 200 000 emplois par an pour pouvoir faire baisser le chômage. Alors, on a besoin de créer plus de 200 000 emplois par an pour que le chômage baisse. C'est ce qu'affirme Stéphane Le Foll, c'est vrai ou c'est faux ? C'était vrai jusqu'à 7 années, Thomas. Mais c'est en train de changer, je vous explique pourquoi. Le taux de chômage dépend de la population active. D'un côté, les gens qui arrivent sur le marché du travail, 800 000 en gros chaque année. Et de l'autre, ceux qui partent à la retraite, 650 000 environ depuis 5 ans. Il faut donc créer 150 000 emplois pour équilibrer les deux, et donc 200 000 pour que le chômage baisse. C'est ce qui s'est passé l'an dernier, pour la première fois depuis 9 ans, le chômage a baissé. Mais ça, Thomas, c'était avant. La semaine dernière, l'INSEE a publié ses nouvelles projections. Le nombre d'actifs va augmenter nettement moins vite dans les années qui viennent, à cause du vieillissement, des départs en retraite, toujours soutenus. En 2017, il n'y aura que 80 000 nouveaux actifs sur le marché du travail, et ça va décroître, 40 000 seulement en 2022. Ça veut dire quoi ? Qu'il faudra créer beaucoup moins d'emplois pour voir baisser le chômage. Mais combien alors ? 150 000 l'an prochain environ, puis 100 000 à la fin du quinquennat, donc deux fois moins qu'aujourd'hui. L'OFCE a fait ses calculs à politique constante, avec un taux de croissance d'1,4% par an. Le taux de chômage tomberait à 8% en 2022. Le nouveau président a promis 7%, et c'est là qu'entre en compte les choix politiques. Le CICE, les baisses de charges ont permis aux entreprises de restaurer leurs marges. Emmanuel Macron veut aller plus loin pour qu'elles investissent, qu'elles retrouvent des parts de marché. Il veut aussi assouplir le droit du travail, ce qu'ont fait d'autres pays européens, qui créent, c'est vrai, beaucoup plus d'emplois. Voilà, c'est donc un ciel qui se dégage un peu sur le ciel de l'emploi. Les planètes, comme on dit. Merci beaucoup, Jarlene Vosner, et à demain.